On souffle Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 18e livraison de l'instant biblique, programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Michel et je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui ma lecture du psaume 23. Je lis L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 23 est le plus connu des 150 psaumes de la Bible. Il est beau, poétique, mais il en dit encore beaucoup plus qu'on imagine. Il y a là une véritable confession de foi. Dieu est présenté comme le bon berger qui prend soin de nous avec tendresse et attention. Matériellement, on peut manquer de beaucoup de choses, mais quand on a la présence de Dieu avec soi, alors c'est un plus immense. Ensuite, il donne le pâturage, donc la nourriture spirituelle. C'est un avenir qui s'ouvre devant nous. Dieu nous met dans la bonne direction et permet d'être en route vers sa paix et sa grâce. Il guide et permet d'avancer dans le chemin qui soit le meilleur pour nous et pour les autres. Pourtant, il n'empêche pas d'être confronté à la difficulté et l'épreuve. Il est toujours présent et jamais n'abandonne. Il est à nos côtés, compatit sans juger, rassure et réconforte. C'est une réelle certitude et un vœu. Rester dans cette proximité avec Dieu, dans une réelle intimité. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour tes paroles qui nous rassurent, nous réconfortent, qui nous guident sur ton chemin et dans notre vie. Fortifie-nous jour après jour. Apprends-nous à être attentifs à ton enseignement et à garder ton message dans notre cœur. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse et vous garde. Donnons-nous rendez-vous mercredi prochain pour une autre livraison de l'instant biblique. Avant de nous séparer, je vous propose de chanter ensemble le cantique « Le Seigneur et mon berger ». Au revoir. Le Seigneur et mon berger Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur et mon berger Le Seigneur et mon berger Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501